Et là, ce que je voudrais, c'est pouvoir rencontrer un amoureux. Rencontrer un amoureux, d'accord ? Pas de problème ? Ouais. On va faire ça ensemble. Créer le système, pardon. Pas rencontrer un amoureux. On va faire ensemble créer le système pour que tu rencontres un amoureux. Ok ? Ok. Alors, déjà définition. Il est comment ton amoureux ? Alors, avant de le définir, je sens que j'ai des peurs actuellement. Parce qu'entre 16 et 30 ans, j'ai eu vraiment une émotionnalité vraiment terrible en affectivité. Si bien que j'avais des angoisses, j'avais le plexus explosé, je n'arrivais pas à parler. Donc, c'était hyper compliqué. Après, j'ai rencontré mon mari qui m'a demandé de mon ex-mari. On a été ensemble pendant longtemps. Alors, il n'y a pas besoin de raconter toute cette histoire, tu sais ? Oui, je sais. On va dire, je me libère des programmes qui racontent des histoires. J'imagine, j'incarne, je réalise et je me libère. En fait, comme tes nouvelles, c'est normal que tu racontes une histoire parce que tu n'as pas encore beaucoup vu les émissions précédentes. Mais de là où je suis, il ne faut surtout pas mettre l'histoire parce qu'à chaque fois que tu me donnes deux mots, moi, j'en reçois 500. C'est très compliqué à gérer, mais j'y arrive parce que je me suis entraîné. Donc, simplifions. Je veux un amoureux. Si je veux un amoureux, je le définis. Qu'est-ce que je veux comme amoureux ? Qu'est-ce que je vais faire avec aussi ? Tiens, ça, ça m'intéresse. Il est comment et qu'est-ce que je vais faire avec ? On va commencer par ça. J'aimerais qu'on puisse partager une passion commune. Oui, ok, très bien. Quoi d'autre ? Son caractère. Donc, qu'il soit caractère, qu'il soit doux, qu'il soit bienveillant, qu'il soit amoureux de moi. Amoureux. Trois qualités essentielles. C'est quoi ces trois qualités essentielles ? Authenticité, complicité, partage. Ok. Ok, super. Honnêteté, non ? Authenticité, pour moi, c'est proche de l'honnêteté. Oui, oui, ça va avec. Mais je dis ça par rapport au passé, j'ai l'impression. Une respiration. Un, deux, trois. Ok. Où est-ce que je peux rencontrer quelqu'un comme ça ? Partout. Partout, ok. Alors, où est-ce que je vais pour créer des contacts et des rencontres ? Je ne sais pas trop. Je ne crée pas beaucoup de contacts et de rencontres actuellement. Je sais, c'est pour ça que je te dis ça. Mais si je ne crée pas des contacts et des rencontres, je ne vais rien rencontrer. C'est ce qui se passe actuellement. Parce que je me sens bloquée. Parce que les dernières rencontres que j'ai faites… Je me sens bloquée où ? Vas-y, on va enlever le blocage. Les dernières rencontres, ça a été comme quand j'avais entre 16 et 30 ans. Non, non. Il y a trop d'histoires. Je me raconte trop d'histoires. Je me libère de toutes les histoires. Tu vois, il y a des programmes qui racontent des histoires. Non, non. Il y a des programmes qui racontent des histoires. Il faut enlever ces programmes-là. Je me libère de tous les programmes qui me racontent des histoires. C'est beaucoup plus simple que ça. Bon, j'ai besoin de faire des rencontres. Tu me dis, je suis bloqué. Qu'est-ce qui bloque pour faire des rencontres, pour rencontrer des gens ? La peur. La peur de quoi ? Je crois qu'il y a l'attirance et la peur du masculin. Ah, j'ai la peur d'être malmené, d'être bousculé, d'être maltraité. Tu sens ? Ce n'est pas de la maltraitance physique. J'ai peur de la maltraitance physique et psychologique. C'est plutôt psychologique. J'ai peur du dominant. Tu sens ? J'ai peur d'être dominé. J'ai peur du système patriarcal. J'ai peur de me retrouver dans un système patriarcal sous l'autorité d'un homme dominant. Et je ne veux pas. Tu vois ? Pourquoi j'ai peur ? Pourquoi j'ai peur de retrouver dans un système patriarcal ? Qui c'est qui a peur en moi ? Je ne veux pas retourner dans le système 3D. Qui c'est en moi qui a peur du système patriarcal ? Et pourquoi ? La petite fille. Oui, la petite fille. Alors, on va dire. Je sors du système patriarcal. J'imagine, j'incarne. J'imagine, j'incarne. Je me libère de tous les programmes qui me font croire que l'homme doit dominer la femme et que la femme doit être soumise à l'homme. J'imagine, j'incarne. Je me libère. J'imagine, j'incarne. Voilà. Je me libère. Je me libère. Tu vois ? Je me libère. Je suis l'égal de l'homme. J'imagine, j'incarne. J'imagine, j'incarne. Je réalise. Je réalise. Et j'exprime. Je suis l'égal de l'homme. J'exprime. Il y a un problème d'expression. Je t'ai coupé au niveau de la gorge. Je me libère de tous les programmes qui m'empêchent de parler. Je m'exprime. Je me libère. Je me libère. Voilà. Je peux parler maintenant. Je peux parler maintenant. Je me libère. J'exprime. Voilà. J'incarne. J'imagine. J'exprime. Je réalise. J'incarne. Voilà. Comment tu te sens ? La gorge. Ça me fait roter. Je ne suis pas celle qui a peur de parler. J'imagine. J'incarne. Je suis celle qui ose dire. J'imagine. J'incarne. J'exprime. Voilà. J'imagine. J'incarne. J'exprime. Une inspiration. Je suis très, très émotionnel. Oui. Je m'autorise à vivre toutes les émotions. J'ai le droit. Je me libère de tout ce qui me fait croire le contraire. Je me libère des programmes qui m'empêchent de vivre mes émotions. J'imagine. J'incarne. Je réalise. J'imagine. J'incarne. Je réalise. Voilà. Comment tu te sens ? Les émotions sont très, très fortes. Elles sont presque insupportables. OK. Je m'autorise à vivre dans mon corps physique toutes les émotions. Je peux. Je suis capable. J'imagine. J'incarne. J'imagine. J'incarne. Je vis l'émotion. Je vis l'émotion. Je me laisse vivre l'émotion. Je me laisse vivre l'émotion. Je le fais de plus en plus. Voilà. C'est clair. Tu vois. Une respiration. Un, deux, trois. Voilà. Qu'est-ce que tu voudrais d'autre sinon ? Ou est-ce que tu peux reformuler ? Sur ce que tu voudrais. Par rapport à ce qu'on a dit, les choses vont changer. Au niveau de l'ouverture du cœur. Oui. J'ai peur des hommes. J'ai peur d'aimer. J'ai peur d'être manipulé. J'ai peur d'être trahi. Tu sens ? Alors, je me libère des problèmes qui me font croire que ça va revenir, que le passé va recréer le futur. Non. Je crée mon futur à partir de maintenant. Je reconnais que mon futur va changer. J'imagine. J'incarne. Une respiration. J'imagine. J'incarne. Cette réalité maintenant. J'imagine. J'incarne. J'imagine. J'incarne. Je trouve des solutions à tout car j'imagine. J'imagine. J'incarne. J'imagine. J'incarne. Ça va ? J'ai la foi. Je suis la foi. J'imagine. J'incarne. J'imagine. J'incarne. Voilà. Comment tu te sens là dans ton corps ? J'ai le cœur qui bat vite. C'est bien. Gratitude. Tu vois ? Est-ce qu'il y a une autre question ? Quelque chose d'autre que tu voudrais ? Comment je fais pour rencontrer ? C'est uniquement en allant dans des lieux ? C'est en faisant des rencontres. Alors, c'est vrai que dans des lieux, tu peux faire des rencontres. C'est sûr que si tu restes chez toi, il ne va pas se passer grand-chose. La question, c'est pourquoi j'ai peur de faire des rencontres ? Pourquoi je n'ai pas appris à rencontrer ? J'ai besoin de me faire des amis. Plein, homme-femme. Et sur certains, il va y avoir une attraction dans le cœur. Quelque chose va nous rapprocher. Va nous rapprocher. Va nous rapprocher. Je vais avoir envie d'être avec elle, avec lui. Je vais imaginer que nous pourrions nous mettre ensemble. Et j'imagine que nous pourrions nous aimer. Je vais essayer de pleurer. Un, deux, trois. J'imagine que c'est possible car mon imagination est infinie. J'ai juste à définir ce que j'ai envie. J'imagine, j'incarne. Une respiration. Un, deux, trois. Tu vois ? Et là, tu vas manifester ton chéri. Mais pour ça, il y a action. Je libère mon troisième chakra. Continue à faire les méditations. Voilà. Et action. Je rencontre plein d'hommes. J'ai pas trop de mal à manifester. J'ai pas tellement de mal à manifester en général. Mais au niveau de la relation masculine, dernièrement, c'est... C'est assez compliqué. Oui, mais manifester en général égale manifester un homme. C'est pareil. Il n'y a pas de différence. Pourquoi tu mets une différence entre manifester un homme et manifester ? C'est quoi la différence ? Dans les deux cas, j'imagine, je crée, je manifeste. C'est pareil. Je peux imaginer, par exemple, qu'il me faut un chien parce que j'en ai marre d'être tout seul. J'imagine qu'il me faut un chien. Je trouve un chien. J'achète un chien. J'ai un chien. Mais je peux imaginer qu'il me faut un chéri parce qu'il va faire beaucoup plus de choses que le chien et on va pouvoir vivre l'amour sacré. Tu vois ? Mais les deux cas, j'imagine. C'est ça. Il n'y a aucune différence entre l'homme et le chien. J'ai imaginé. C'est quoi la différence ? Je ne sais pas pourquoi ça bloque avec l'homme. Parce que moi, chaque fois que j'ai imaginé, en général, ça a fonctionné. C'est ce que tous les programmes qu'on a enlevés aujourd'hui. Comment ça ? Je ne comprends pas pourquoi ça bloque. On vient de les enlever. Tu as bien vu ce qui est bloqué ? Le système patriarcal, la peur d'être abusé, d'être dominé. On l'a dit tout à l'heure. Donc, c'est clair, non ? Tu vas pouvoir écouter l'émission 20 une fois. Et là, tu verras clairement. Tu peux l'écrire même. Tu vas rechercher des personnes pour écrire aussi les émissions. Et tu vois ? C'est des programmes. On enlève les programmes. C'est réglé. C'est juste ne pas passer sa vie dans le passé, mais aller dans le maintenant et dans le corps. C'est juste ça. Oui, avant, j'avais des programmes. Bon, maintenant, je n'en ai plus. Maintenant, je peux générer à un gars. Je vais le définir. Et je vais faire des rencontres. Et j'apprends à rencontrer des gens. Si je ne sais pas faire quelque chose. Par exemple, je n'ai pas appris à l'école à rencontrer des gens. Mais je trouve sur Internet un cours sur comment rencontrer des gens. Il y en a plein. Tu comprends ? Je demande à ChatGPT comment je pourrais faire pour rencontrer des gens. Parce qu'il va me dire ChatGPT, il va me dire plein de trucs. Non, mais je n'ai pas de problème pour rencontrer des amis femmes. Mais pour les hommes, je n'ai pas beaucoup d'amis hommes. Et pourquoi je parle encore du passé ? C'est quoi le programme qui parle du passé alors que c'est déjà résolu ? C'est l'identité. Alors, on va dire, je me libère des programmes qui parlent du passé tout le temps. Je me fous complètement du passé. J'efface le passé. Il n'a plus passé. J'imagine, j'incarne. J'imagine, j'incarne. Est-ce que tu vois que ce qui compte, c'est de mettre l'énergie dans le maintenant pour construire le futur ? Pourquoi maintenant, je perdrais mon énergie à aller dans le passé ? Alors que c'est le truc le plus précieux, le maintenant, l'énergie que j'ai là. Tu vois ? J'ai le choix. Soit je vais dans le passé, s'il sert ce qui ne tombe à rien. Soit je définis, je manifeste le présent, dans le présent et je crée mon futur. Tu vois ou pas ? Oui, oui, mais c'est vrai que tu vas super vite. Encore un programme qui est envoyé dans le passé. Qu'est-ce qui va vite ? Allô, je n'ai pas entendu. Oui, c'est vrai que j'ai pensé à retourner dans le passé à chaque fois. Non, c'est faux. Ce n'est pas moi qui retourne dans le passé. J'ai un programme dans la tête qui retourne dans le passé et moi, je le gobe. Je l'écoute, je le gobe et j'y vais avec lui. C'est faux que je vais dans le passé. Je suis l'être divin, je suis la conscience. J'ai un programme qui me raconte des histoires qui va dans le passé en permanence comme un disque rayé. Je me libère de tous ces programmes de disques rayés qui m'envoient dans le passé. J'imagine, j'incarne. J'imagine, j'incarne. Tu vois ? Comment ça marche ? Tu vois que c'était un programme et que ce n'était pas toi ? Oui, mais là, ça me crée l'émotion. Je me libère de tous les programmes qui parlent à ma place. J'imagine, j'incarne. J'imagine, j'incarne. Le nombre de programmes qui parlent à ta place, qui ne sont pas toi, il y en a plein. Soit tu les effaces, soit c'est eux qui vivent à ta place. C'est une question de vie ou de mort, en fait. Je répète, les programmes qui vivent à votre place, qui se font passer pour vous, ils vous manipulent et ils vivent à votre place. Ils vous font dire des bêtises, des choses qui ne sont pas vous, que vous n'aviez pas envie de faire ou de dire, qui peuvent casser des relations, créer du rejet, créer tous les traumas. Mais quand vous les voyez, et avec le travail que nous faisons ensemble, nous les enlevons, nous les déprogrammons, vous devenez ce que vous avez toujours été, l'être divin sans les programmes. Tu vois comment ça marche ? Oui. Mais si je n'enlève pas les programmes et que je continue à les gober, je continue à dire des bêtises et je m'auto-manipule. C'est ça la magie noire, entre guillemets, c'est s'auto-manipuler. La magie blanche, c'est s'auto-éveiller, libérer. Je m'abuse moi-même. Non, j'ai des programmes qui me font croire qu'ils sont eux, du coup, ils m'abusent et je laisse faire. Et toi, tu crois que je m'abuse ? Non, je ne m'abuse jamais. Je me libère de tous les programmes qui feraient que je m'abuserais. J'imagine, j'incarne. Je m'en libère maintenant. Tu vois ? Moi, la conscience universelle, j'ai des programmes. Oui, pardon. Vas-y, j'imagine, j'incarne. Moi, la conscience universelle, donc toi là qui m'écoutes, voilà, pas seulement… C'est Carole, c'est ça ? Oui. C'est aussi chacun. J'arrête de m'abuser. Je deviens responsable, je deviens adulte. Je suis la conscience, je vois les programmes. Je dis stop au programme dans ma tête. J'imagine, j'incarne. Je me libère de tous les programmes dans ma tête. Je n'ai plus besoin de programme. J'imagine, j'incarne. Je suis déjà tout ce que je suis. Je vis depuis le cœur, je suis tout ce que je suis. Je n'ai besoin de rien d'autre que d'être ce que je suis maintenant. J'imagine, j'incarne. J'imagine, j'incarne. Voilà, tu vois ? C'est simple en fait. Mais quand vous passez dans l'émission, moi, je vois les programmes, donc je peux vous les dire, tiens, il y a un programme là, ce n'est pas toi ça. Tiens, là, il y a un programme. Tiens, il y a un programme. C'est ça ? C'est comme ça que ça va. Et vous, il y a plein parmi les groupes qui voient comme moi tous les programmes. Je ne suis pas le seul à les voir non plus. Tu vois ? Je voulais te demander pendant la méditation, aujourd'hui, je crois que je me suis partie, quoi. Je me suis endormie. Je ne suis pas complètement endormie, mais j'avais le corps complètement. Je n'ai pas pu suivre tout, en fait. Ce n'est pas grave, ça arrive souvent. C'est tellement intense et fort que, des fois, il faut bien dormir avant. Ce n'est pas grave. C'est parce que c'est très fort, donc ça peut faire dormir, ça peut créer des choses dans le corps, ça peut faire tout s'éroter, ça peut faire beaucoup de choses si tu veux cette fréquence. Donc, il suffit de le refaire. Tu prends l'abonnement et puis tu le refais, pas de problème. Tu le refais jusqu'à ce que tu puisses le faire sans dormir, quoi. Voilà, tu as 86 épisodes en retard dans la saison précédente. Oui, je fais beaucoup d'épisodes. Ça fait 86 dimanches, sans compter les bisos d'avant. Mais là, vous avez la dernière technologie les plus forte. On peut venir tous les dimanches. Est-ce que j'ai répondu à tes questions ou pas, au fait ? Oui, ce n'était pas. J'allais dans les programmes aussi, en tous les cas, c'est ça. Pour enlever les programmes, l'atelier est naturel pour le dimanche à 15h et j'enlève les programmes. Il y a aussi Dialogue avec soi, vous avez vu que là, on enlève quand même pas mal de programmes. Et là, hop, vous êtes prêts pour enlever vos programmes. Oui, il y en a encore pas mal à enlever, apparemment. Ce n'est pas grave, ils vont tous partir. C'est pour ça que tu m'as créé. Je peux quasiment tous les enlever en plus. Non, mais vraiment, en plus, avec le travail du groupe, là, tous les dimanches, très rapidement, il n'y en aura plus. Ben oui, c'est évident. Parce qu'on va très, très vite. Oui, puis j'en avais enlevé pas mal déjà, mais je crois que tu en as encore beaucoup. Il suffit de trouver quelqu'un qui en a enlevé plus que toi pour enlever les tiens. C'est comme ça que ça marche. Dans chaque domaine de la vie, chacun, nous avons enlevé des programmes et nous pouvons aider les autres à enlever leurs programmes. Mais comme nous n'avons pas fait toutes les vies, chacun, on a des programmes et on peut aider les autres. Moi, je suis à 500 cérémonies, là. J'en ai fait pas mal des programmations. C'est pour ça que je peux vous aider. Si j'avais plein de programmes, j'aurais beaucoup de mal à vous aider. Tu vois comment ça marche ? Oui, je vois. À un moment, avec l'expérience, tout a été enlevé quasiment. Tous les gros trucs qui t'empêchent d'avoir un chéri, d'avoir de l'abondance. Minimum, quoi. Je suis désolé, je vais plus vite que d'habitude aujourd'hui. Oui, j'ai un peu changé. Mais le reste, c'est assez bien matérialisé. Maintenant, il me reste le chéri et aussi le partage de pouvoir apporter sa contribution. Avec plaisir, oui. Alors, je me libère de tous les programmes qui m'empêchent de contribuer à l'éveil planétaire. J'imagine, j'incarne, je contribue. J'imagine, j'incarne, je contribue. Et je me libère. Et je me libère. J'ai le droit de donner. J'imagine, j'incarne. J'imagine, j'incarne. Voilà, j'aime donner. J'imagine, j'incarne. J'imagine, j'incarne. Voilà. Je te fais un gros bisou, Carole. Je t'aime. Merci. Je t'aime. Bisous. Merci, bisous. Bisous, bisous. Alors, mais j'ai l'impression qu'il est déjà à l'heure. Est-ce que moi, je suis tellement bien là avec vous que j'en oublie le temps ? Eh oui, le temps. Alors, nous avons réussi à mesurer le temps qui n'existe pas pour faire un début et une fin dans des émissions. C'est quand même pratique. Sinon, sinon, il n'y aurait pas de début et de fin dans les émissions. Du coup, il n'y aurait pas d'émission. D'où l'intérêt du début et de la fin. Vous voyez à quoi servent le début et la fin ? C'est important le début et la fin. Alors, mais oui, il va être minuit là. Donc, je vais prendre des questions textes. Alors, moi ici, il est 17h. Je pourrais faire 4h de plus, sincèrement. Je ne suis pas fatigué du tout. Mais non, on va quand même laisser dormir et profiter de laisser le corps faire ce qu'il a à faire. Je vais regarder les questions textes. Voilà, pour conclure, pour terminer. Aujourd'hui, c'était très chakra 3. Ce n'était pas du tout comme la semaine précédente, qui était beaucoup plus tranquille, calme. Là, c'était très dynamique chakra 3. C'était très incarnation, manifestation. Eh bien oui, ça dépend. Plusieurs formes de dialogue avec soi. C'était pour que chacun nous puissions nous manifester et incarner dans la vie. Alors, je vais regarder les questions. Alors, c'est marrant celle-là. Anne-Marie, pourquoi je ne me sens pas rigolote ? Donc, la vraie question, c'est pourquoi je voudrais me sentir rigolote ? Et derrière la question, voilà, pourquoi je ne me sens pas marrante ? Pourquoi je ne me sens pas fun ? Il y a, et si j'investissais le domaine et si je devenais fun, je me libère de tous les programmes qui m'empêchent d'être fun. Je décide d'être fun. Je décide de faire tout ce qu'il ne faut pas faire, de faire des bêtises. Je décide d'être pleinement moi. Je m'éveille, je me désidentifie du personnage pas drôle. Je me libère de tous les programmes d'autocritique qui disent que je ne suis pas rigolote. Je suis rigolote. J'imagine, j'incarne. Le fait d'être rigolo. J'imagine, j'incarne la rigolade, la rigolométrie. Ah, ça c'est nouveau, la rigolométrie. Tiens, encore un nouveau truc. Ah, c'est une science. Ok, après la géométrie, la rigolométrie. Oui, c'est nouveau. C'est la science du rire. Et prochainement, vous aurez un rire qui éveille. Je vous ai pondu ça hier. Ah là là, ah là là, vous allez voir. C'est un rire, c'est mon rire en fait. Et vous allez voir qu'en écoutant, vous allez réaliser le soi assez rapidement. Parce que c'est dans une expérience de réalisation du soi que je me suis enregistré en train de rire. Et oui, j'ai réussi à faire ça. Et bientôt, prochainement, restez à l'écoute. Vous allez avoir une vidéo éveil par le rire. Ou instant enlightenment. Réalisation du soi instantané par le rire. Si vous vraiment vous abandonnez au rire, déjà vous allez vous mettre à rire avec moi, ça va vous faire du bien. Mais en plus, vous allez réaliser votre véritable nature. Parce que la vibration qui est dedans, c'était au moment d'une nouvelle encore réalisation du soi dans un état modifié de conscience. C'était hier d'ailleurs. Pour aventure plus tard. Entre la nuit, d'aventure et d'hier. Et du coup, c'est la juge critique qui n'arrêtait pas de se juger. Donc, je me libère de la juge critique. Je me libère de celle qui me juge tout le temps. J'arrête de me juger. J'imagine, j'incarne, je me libère. La vraie question, ce n'est pas si je suis rigolote ou pas. La question, c'est est-ce que je suis moi ? Parce que si je suis ce que je suis, je suis évidemment drôle, fun et rigolo. En plus d'être intelligente, etc. Et belle. Mais oui. Tu vois comment ça marche ? Donc, méditation du dimanche 15h. Voilà, c'est ça que je te recommande. Dialogue avec soi. et puis faire tout ce qu'il y a sur la chaîne pour, en vitesse, enfin, dès que tu peux, en tout cas, te libérer. Voilà. Et là, il n'y aura vraiment aucun problème. Tu seras rigolo, rigolote. Alors, question de son addiction, de Leslie. Pourquoi Leslie n'arrive pas à se libérer de son addiction ? Alors, une inspiration. Un, deux, trois. Alors, j'avais besoin de comprendre. Les programmes ont une force. Si vous gobez les programmes et que vous croyez que les programmes sont vous, par exemple, il y a le programme « Tiens, je vais fumer une clope ». C'est un programme. Et vous croyez que c'est vous. Et vous dites « Tiens, je vais fumer » et du coup, vous avez fumé. Donc, du coup, votre corps va et vous avez fumé. Mais si vous arrêtez et vous dites en conscience et si vous faites beaucoup de méditation avec nous sur Anatman, vous allez voir à un moment « Tiens, pourquoi je reçois le programme et si j'allais fumer ? » D'où il vient ce programme-là ? Qui a pensé ça dans ma tête ? Vous, vous êtes la conscience. Si vous posez la question, vous saurez. Ah, dans l'enfance, quand j'étais petite, j'avais besoin d'être reconnu, de faire partie d'un groupe, d'être comme telle personne. Je me suis mis à fumer pour faire la grande, pour me sentir libre. Je suis libre de m'autodétruire. Regarde, je fume. Ah, c'est intelligent. C'est très intelligent, ça. Ah, mais ils n'ont pas vu ça comme ça. Non. Tu vois ? Ils ont associé la liberté à la cigarette, pour donner un exemple. Donc, l'addiction, c'est ça. J'ai associé dans mon passé des programmes qui sont addicts. Ça peut être au sucre blanc, au pain, au gluten. Ça peut être addict à l'alcool, au drogue, au cannabis. Voilà, c'est des drogues. C'est des addictions. Donc, si je réalise ma véritable nature, il y a beaucoup de centres de désintoxication à Poukalpa, quelqu'un qui fait des cérémonies avec ayahuasca sur les personnes qui ont des drogues, depuis 30 ans, un français en plus, Poukalpa, au Pérou. Et du coup, il y a des technologies pour enlever les programmes, tout simplement. Je me libère de tous les programmes qui me font fumer. J'imagine, j'incarne. Je me libère de tous les programmes qui me font boire de l'alcool. J'imagine, j'incarne. Je me libère de tous mes programmes qui me font prendre des drogues pour me tuer. J'imagine, j'incarne. Je respecte mon corps physique. Je fais du bien à mon corps physique. Je suis sain, je mange sain. Je ne mets pas n'importe quoi en moi. J'imagine, j'incarne. Je suis dans l'amour de ce corps physique. Je réalise ma véritable nature et je vis pleinement dans mon corps maintenant. J'imagine, j'incarne. Voilà. Voilà. Donc, ça sert à ça, la réalisation du soi. Ça sert aussi à arrêter de fumer, à arrêter tous les programmes et notamment les programmes d'autodestruction. Ça permet d'arrêter toutes les addictions. Voilà. Mais j'ai besoin de faire un effort. Au début, c'est un effort de venir tous les dimanches, 15 heures, pour faire l'atelier à Natman, pour méditer, ou en différer. Voilà. Parce que j'ai besoin d'être libre. Je ne vais pas rester prisonnier de telle addiction toute ma vie. Je ne vais pas me tuer parce que j'ai un programme. dans la tête qui me fait croire qu'il est moi, quoi. Je suis plus intelligent, intelligent que ça. Je sens les résistances. J'ai des technologies pour enlever les résistances. Je viens faire les méditations. Voilà. Je me libère de tous les problèmes qui m'empêchent de venir faire les méditations gratuites, le dimanche, 15 heures. J'imagine, j'incarne. Voilà. Je me motive. Je me fais aider par les autres moi. J'imagine, j'incarne. Je vois mes programmes, mon identité, ma personne, mes sous-personnalités. Je vois tout. Je deviens clairvoyante, clairvoyant. J'imagine, j'incarne. Voilà. Eh bien, gratitude de se transformer ensemble. Merci, merci, merci à toutes celles qui étaient là. Mettez en commentaire comment vous avez vécu l'émission. Je le publierai. Est-ce que ça vous a transformé ? Est-ce que vous avez pleuré ? Et surtout, dites-moi comment vous trouvez l'émission d'aujourd'hui par rapport aux précédentes et par rapport à celles de la semaine dernière, puisque c'était assez différent. Voilà. Dites-moi si vous avez envie de participer activement au projet Anathman, un projet de concréation. Voilà, gratitude. Et je vous dis à bientôt. 8h30 le matin pour le yoga, pour préparer le corps à l'éveil. C'est très important. La colonne vertébrale dans tous les sens. Ensuite, samedi 20h prochain, vous aurez le troisième oeil. Samedi 15h30 prochain, vous aurez des sessions privées. Donc, soit les sessions comme d'habitude. Sessions pour quoi je ? Pour mettre dans votre vie tout ce que vous voulez, tout ce que vous ne voulez pas. Mais il y a un truc nouveau. Vous pourrez le demander. Il faut prendre une session privée. C'est comme une session privée normale. Et vous direz, voilà, imagine. J'imagine pour toi. Et là, je pourrais imaginer pour vous. C'est comme un accompagnement à la manifestation. J'imagine des solutions là où vous avez des problèmes. Là où il y a des freins, des résistances. Et oui, c'est un service d'imagination. C'est nouveau. Il y a un service de vente d'électricité, de vente de l'eau, de vente de l'Internet. Maintenant, il y a un service de vente de l'imagination. Donc, vous posez votre question et le système imagine et vous répond l'imagination. C'est assez proche de ChatGPT, mais c'est moi qui le fais. C'est un humain. Et c'est lié à mon expérience. Parce que j'ai l'expérience dans quand même pas mal de domaines. Donc, je peux imaginer dans pas mal de domaines. Il y a des domaines où je ne pourrais pas imaginer. Si vous voulez que j'imagine des trucs en physique quantique ou en mathématiques, ah non, ce n'est pas mon domaine. Si vous voulez des trucs que j'imagine sur des trucs très scientifiques, très précis que je ne connais pas, je ne peux pas imaginer. Il faudrait que j'apprenne. Par contre, je peux imaginer dans tous les domaines que je connais. Donc, vous avez l'éveil, la réalisation du soi, l'amour, créer de l'amour dans sa vie, être autonome financièrement, prendre soin du corps physique et manger correctement plus tous les programmes psychologiques. C'est là où vous avez de quoi faire. Donc, il n'y a pas tout, mais il y a ça. Voilà. Et bien voilà. Donc, ça, c'est samedi. Dimanche, 15h, donc, l'atelier à Natman. Je vous donne rendez-vous. Ça sera génial. Parce que c'est de plus en plus génial, en fait, si vous avez suivi le début. Et là, c'est des transformations de plus en plus fortes. Voilà. N'oubliez pas de me contacter pour travailler ensemble à partir de maintenant. Donc, ensuite, nous avons Dialogue avec soi dimanche, prochain, 20h. Voilà le programme. Et c'est comme ça tous les week-ends presque. Voilà. Si vous avez envie de venir en Amérique du Sud et qu'il y a un problème technique quelconque, vous en parlez à Sébastien qui imaginera des solutions. Oui, c'est son job d'imaginer maintenant. Donc, voilà. Je vous fais un gros bisou. Je t'aime. Voilà. Mettez comment vous avez senti la méditation aujourd'hui, ce que vous avez réalisé aujourd'hui avec cette émission. Mettez tout. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Merci. Merci.